merci madame cambois juste messieurs dames bonjour ravi de me retrouver même à distance parmi vous j'ai pas la main par contre pour projeter le powerpoint alors je sais pas si vous la prenez si vous me la donnez mais là je n'ai pas donc je sais pas ce que je peux faire précisément dites moi alors je vous ai passé la main comme présentateur et la possibilité de partager votre écran est-ce que c'est bon comme vous allez me dire c'est tout à fait on voit votre écran alors j'arrive tout de suite c'est parfait voilà c'est bon c'est parfait ok par contre je vous vois plus mais c'est pas grave je vois plus bon alors alors tout d'abord tous mes remerciements aux organisateurs et aux organisatrices de cette journée pour m'avoir invité et pour participer bien évidemment au débat alors j'ai fait j'ai préparé évidemment une présentation à dix fois trop longues par rapport au ton qui met à louer donc n'hésitez pas là aussi à me recadrer dès que nécessaire donc la communication du jour la porte enfin la mienne en tout cas porte sur le mouvement des soins palliatifs et la prise en charge des publics âgés en france alors je sais pas si vous êtes très au fait du mouvement palliatif je suis parti du principe que là j'avais affaire à un public peut-être hétérogène qui n'était pas forcément au fait des vertus du modèle palliatif donc je vais être assez pédagogique en essayant de pas être trop long voilà donc moi je me définis habituellement comme un compagnon de route du mouvement palliatif depuis les années 90 puisque j'ai effectué ma thèse dans à l'assistance publique hôpitaux de paris notamment sur les trajectoires de fin de vie des patients sidéens à l'époque l'épidémie ou la pandémie qui a aussi frappé le monde à ce moment là donc j'ai passé quatre années à la fois dans un service de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital buchat club bernard et dans une unité de soins palliatifs à vie juive donc j'ai pu je me suis intéressé à la diffusion de la culture palliative là dans dans un service justement curatif d'infectiologie donc j'éterrai mes propos sur cette expérience là également sur l'analyse de la littérature médicale sur les soins palliatifs adressés aux âgés des interviews 2005 j'ai mené récemment et aussi la co-direction d'un numéro de revue avec notamment frédéric ballard cherry schrecker un numéro qui va bientôt sortir de gérontologie et société dont je me permets un quart d'heure publicitaire là donc évidemment le numéro 163 qui est intitulé finir sa vie athée sa vie au grand âge et qui est à lire absolument là dès sa sortie donc qui concerne à la fois l'accompagnement des fins de vie mais aussi la question de hâte et la mort pour la rendre bonne donc toute la question autour de l'euthanasie du suicide médicalement assisté etc et aussi penser les formes de mort au grand âge voilà donc tout un programme que je vous incite à lire dès que ce numéro sera sorti la sortie est prévue en janvier 2021 alors quelques questions initiales là qui m'ont traversé lorsque j'ai dû travailler sur la présente la présentation de ce jour donc un rappel sur le mouvement palliatif en france en émergence ses pionniers qu'est ce que la culture palliatif quels sont les rapports des soins palliatifs au grand âge et vous allez voir que c'est pas simple quels sont les lieux de prise en charge des fins de vie des personnes âgées en france quelles sont les spécificités des fins de vie en gériatrie en ehpad comment se diffuse cette culture palliative et que peut-on dire alors ça si j'ai le temps mais je ne garantis rien de la pandémie co vide sur la mort au grand âge aujourd'hui alors le mourir contemporain donc juste à titre de rappel donc depuis la seconde guerre mondiale nous oscillons en france entre 500 et 600 mille décès par an dont on estime que la moitié environ 300 mille un peu plus de la moitié sont liés à une maladie grave et donc ces décès ces fins de vie pourraient bénéficier plutôt de soins palliatifs mais en fait on estime que une personne sur deux qui pourrait en bénéficier en bénéficie réellement france en tout cas 67% et donc les deux tiers des décès surviennent en institutions de soins hôpitaux cliniques ehpad et c'est donc on voit et là on assiste effectivement en espace très court en l'espace d'une seule génération le déplacement du lieu de mort du domicile vers des structures médicalisées ce qui a impliqué effectivement la prise en charge la gestion effectivement des fins de vie se fait très massivement par des professionnels de santé et non plus seulement beaucoup moins en tout cas par le cercle familial donc on assiste aussi à une augmentation continue de l'espérance de vie là depuis en france depuis plusieurs siècles n'a est donc quasiment 80 ans pour les hommes et presque 86 ans pour les femmes donc ça veut dire qu'accompagner un grand s'est accompagné un mourant âgé et donc avec une mortalité fréquente particulièrement fréquente dans certains services dont nous allons parler voilà donc là et de la dernière donnée de l'initié enfin celle que j'ai pu j'ai pu avoir de qui date de 2016 j'ai pas eu les toutes dernières mais on voit bien que là c'est la mort survient dans les établissements hospitaliers et les cliniques privées à 55% à domicile 24% les maisons de retraite 12% autres c'est à dire la voie publique ou non déclaré 8% quand on regarde plus particulièrement en fonction des tranches d'âge là effectivement on se rend compte que bien évidemment à partir de 65 ans on voit bien que là apparaît de plus en plus où surviennent des décès dans les maisons de retraite si et pas seulement dans les lieux le milieu hospitalier qui décroît au fur et à mesure que l'âge avance et avec une augmentation là de la part des ehpad enfin maison de retraite rebaptisée ehpad les deux principales causes de décès vous les connaissez ça c'est vrai pas seulement en france mais dans tous les pays développés entre guillemets donc les cancers et les pathologies cardiovasculaires donc là effectivement on va se retrouver notamment dans les avec les publics âgés à des personnes polypathologiques qui nécessitent des prises en charge tout à fait spécifique comme l'a souligné régis sobri tout à l'année les soins palliatifs en france donc là juste un rappel bien ça émerge ils émergent véritablement dans les années 80 on a affaire à des pionniers véritablement des militants héroïques dynamique enthousiastes pour la cause palliative alors voilà là quelques figures je n'aurai pas le temps des détails et tous les que vous reconnaissez peut-être je sais que c'est un peu risqué de faire ça puisque j'en ai peut-être oublié ça ne prétend pas du tout à l'exhaustivité mais voilà les figures donc là où on trouve des médecins des psychologues des bénévoles des soignants là aussi qui ont été véritablement là les têtes de pont de l'introduction et du développement des soins palliatifs en france alors il faut savoir qu'à l'époque c'est un mouvement contestataire subversif un segment pourrait-on dire particulier de la biomédecine qui va dénoncer à ce moment là des conditions de fin de vie ça commence déjà dans les années 70 mais ça va surtout émerger dans les années 80 dénoncer des conditions de fin de vie jugées absolument inhumaines dans les structures sanitaires et notamment dans les hôpitaux les maisons de retraite les cliniques donc là on a effectivement des des professionnels de santé qui vont contester la biomédecine dans ses dérives instrumentales ce qui est perçu comme tel en tout cas à travers des obstinations déraisonnables non contrôle des symptômes de fin de vie douleurs en tête l'abandon thérapeutique ou des gestes euthanasie alors les soins palliatifs se définissent sont sont définis classiquement comme des soins actifs et continue et qui vise avant tout à une meilleure qualité de vie ou de fin de vie de la personne qu'elle soit âgée ou non qui est atteinte d'une maladie grave évolutive ou terminale donc il s'agit d'assurer meilleur confort au bien-être possible en limitant les traitements inutiles en contrôlant ses symptômes ont tellement la douleur en assurant les soins de du corps en se questionnant et ça effectivement cette réflexivité c'est quelque chose qui a été absolument valorisé en milieu palliatif on est plus effectivement l'idée c'est pourquoi je prescris pourquoi je j'agis de telle manière comment j'interagis avec les personnes en fin de vie suis-je ajusté à ces personnes donc là on a une posture de questionnement qui est quelque chose qui est central et on peut dire c'est une valeur cardinale dans le mouvement palliatif la question donc le maintien des traitements de l'alimentation et c'est artificiel et l'élévation là le soutien psychologique dans tout ce qu'on réfère au vocable de l'accompagnement différents lieux d'exercice ou de déploiement des soins palliatifs donc les unités de soins palliatifs qui sont effectivement les temples pour répondre pourrait-on dire de de la culture ou de l'idéologie palliative mais aussi on va voir les soins palliatifs se diffuser progressivement dans des services curatifs ou dans des services gériatriques alors dans les services de moyens et de long séjour dans les épaves des maisons retraite mais aussi à domicile alors toute cette diffusion va se faire à travers des équipes mobiles de soins palliatifs qui vont avoir un rôle absolument déterminant dans cette diffusion là les réseaux de soins palliatifs les lits identifiés les lits peuvent aussi en soins palliatifs dans des services curatifs alors j'avais travaillé là dans le cas de ma thèse sur le ce que j'appelais le paradigme des soins palliatifs c'est à dire on a des principes normatifs fondamentaux qui sous tendent les conceptions et les pratiques palliatives alors des choses que vous connaissez déjà donc je vais aller vite j'imagine donc l'approche globale de la personne malade appréhendée sous ses aspects physiques psychologiques sociaux et spirituels une organisation spécifique du travail de soins donc avec une nécessité d'un travail interdisciplinaire clinique une coordination entre les intervenants à la formation initiale et continue des professionnels de santé mais aussi des bénévoles et de la même manière un soutien psychologique ou psychosocial la des professionnels de santé et des bénévoles une éthique alternative donc là une espèce de troisième voie entre acharnement et euthanasie ou abandon thérapeutique des personnes et surtout un projet politique ce qu'on oublie souvent qui est qui se veut à ce moment là subversif et révolutionnaire c'est à dire changer l'attitude de la médecine et de la société tout entière face à la mort donc dénoncer ce qui apparaît à ce moment là comme le tabou de la mort le déni social de la mort là aussi pour réinscrire le mourir la mort et le deuil sur la scène sociale une solidarité affichée envers le mourant le plus fragile le plus vulnérable et lutter contre la solitude et l'ostracisme dont ils sont les victimes alors on peut dire que 30 ans après là si on regarde avec une certaine distance l'évolution historique de son palliatif on passe finalement d'un segment contestataire de la biomédecine d'une minorité agissante pourrait-on dire au sein de la biomédecine a finalement un segment pourrait-on dire beaucoup plus conséquent c'est à dire où on se retrouve avec finalement un secteur de la médecine qui est véritablement qui s'est normalisé d'une certaine manière ils sont plus le moins le souffre que dans les années 80 pourrait-on dire et qui ont réussi la bataille de la reconnaissance alors une double reconnaissance à la fois une reconnaissance sociétale puisque là il ya un appui indéfectible des pouvoirs publics là quels que soient les gouvernements en place pour soutenir la démarche palliative et qui va se traduire par un arsenal juridique là depuis 1986 qui va toujours en faveur du développement des soins palliatifs et qui n'a aucun autre équivalent à travers le monde la société française d'accompagnement et soins palliatifs qui est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics la création l'observatoire national de la fin de vie à partir 2010 les programmes nationaux de développement de soins palliatifs ou de lutte contre la douleur mais aussi parallèlement donc une reconnaissance des soins palliatifs comme spécialité médicale là qui est intégré dans le système de santé avec la création de postes de professeurs universitaires alors même si évidemment ça reste encore fragile et des enseignements des soins palliatifs en formation initiale et continue des professionnels de santé donc là véritablement il ya une institutionnalisation il ya une normalisation et il ya une véritable reconnaissance des soins palliatifs alors qui va se traduire notamment par toute une série de d'incarnation pourrait-on dire institutionnelles avec aujourd'hui là en 2019 152 unités de soins palliatifs 426 équipes mobiles de soins palliatifs deux équipes de soins palliatifs pédiatriques pardon des équipes ressources régionales pédiatriques 107 réseaux 122 achat des des assos 352 associations bénévole alors il faut savoir quand même que dans l'émergence et le développement des soins palliatifs les bénévoles ont eu un rôle extrêmement important dans cette dynamique et encore aujourd'hui ce n'est pas qu'un mouvement de professionnels de santé mais qui a une double figure à la fois des professionnels de santé des soignants des médecins psychologues et autres mais également la figure profane pourrait-on dire de bénévoles délit identifié de soins palliatifs dans une 835 établissement donc là vous voyez bien qu'il ya vraiment un développement tout à fait important alors même si certains peuvent le juger insuffisant on peut être d'accord là dessus mais néanmoins là il ya une traduction institutionnelle effectivement de ce paradigme palliatif régis sobri là que je me permets de citer je parle sous son contrôle au delà de la question de l'offre de soins et d'accompagnement c'est bien le défi de la diffusion d'une culture palliative partagée par l'ensemble des professionnels de santé qui doit être relevé et je pense 10 à en 2011 et je pense que dix ans après c'est toujours d'actualité donc la culture palliative moi je l'avais dit qu'il vous reste cinq minutes environ pour information merci emmanuel pour ce rappel nécessaire je sais pas si je vais y arriver j'aurais fini l'introduction donc voilà donc quatre quatre pôles idéologiques ici et notamment une vraie véritable expertise là qui concerne le mourir la mort est une expertise qui nique à la fois avec un volet médical et aussi tout ce qu'on réfère à des compétences relationnelles sur le vocable de l'accompagnement une posture éthique là la question du questionnement effectivement dont j'ai la fin de vie au grand âge alors là si je reprends effectivement là ce qui avait été fait par un certain national des fins de vie en 2013 qui a fait il ya eu un rapport qui a été publié à ce moment là qui a eu l'effet d'une véritable bombe et qui la montre bien qu'on meurt mal en france ici qu'on a que les structures là sont insuffisamment développés des personnes âgées meurent aux urgences un tiers des suicides concerne les personnes âgées en france des demandes d'euthanasie souvent motivé par le sentiment de devenir inutile alors que 80% des personnes âgées veulent finir leur jour à domicile la plupart finissent en institution etc et c'est donc on va voir donc le développement des soins palliatifs là au grand âge on se rend compte très vite qu'en fait c'est une préoccupation qui reste finalement assez marginal au sein du mouvement palliatif malgré le fait que il ya eu des pionniers gériatres là aussi les voilà je ne veux la roque n'est-ce pas glanou et jean-marie gomasse bernard barry marianne filet il ya eu et c'est des structures dédiées là aussi mais néanmoins il faut savoir qu'historiquement le mouvement palliatif là aussi s'est structuré autour du cancer donc c'est véritablement un mouvement cancérocentré qui a impliqué effectivement de faire un pas de côté pour penser la question du grand âge donc là ce n'est que très récemment pourrait-on dire que les soins palliatifs ont réinvesti la question du grand âge et les conditions de vie et de fin de vie donc là notamment c'est ce qu'on voit à travers le rapport du ccne le conseil consultatif national d'éthique la pandémie de kovid aussi qui a obligé d'une certaine manière les praticiens palliatifs ou moment palliatif a aussi repensé donc proposer des protocoles de cédation etc etc donc réinvestir aussi encore plus la question du grand âge donc là il ya des à cent en de spécificités qui sont liés là aussi à grand âge puisque on a quand même des particularités médicales psychologiques familiales là avec effectivement comme l'avait dit régis des pathologies cancéreuses cardiovasculaires neurodégératives souvent cumulé qui implique des prises en charge spécifiques alors on voit là aussi que les le problème des soins pour être un problème c'est à dire c'est fin de vie des personnes âgées sont souvent des mourir longs je parle hors cancer là ici des trajectoires de fin de vie souvent chaotiques et imprévisibles donc là qui ont déjà été schématisés avec un déclin rapide un déclin graduel ou des déclins lents là aussi qui avait été déjà souligné donc là qui nécessite des adaptations pas toujours évidente effectivement tant pour les équipes de son alors au niveau des soins palliatifs faut savoir que les usp on est à les deux tiers des usp sont généralistes non gériatriques alors que le tiers un tiers seulement le son alors qu'est ce qui explique que la plupart de ces usp dans ces usp ces patients âgés là aussi sont quasiment absents hormis les patients cancéreux moi les seuls patients âgés que j'ai vu quand je travaillais en unité soin palliatif j'ai vu c'était des patients tous des patients cancéreux alors comment on explique cette absence et bien en fait il faut savoir que là du il ya des facteurs organisationnels ou financiers qui expliquent que à qui à mon avis sont la principale cause ou explicative en tout cas la durée moyenne de séjour ces trois semaines en gros dans les usp or on voit que bas des fins de vie classique pour être en fait chez les personnes âgées sont beaucoup plus longues et il ya une sélection donc qui s'opère à l'entrée des usp donc selon leurs pronostics justement selon la complexité des cas donc on risque là en intégrant des personnes âgées par exemple d'augmenter la durée moyenne de séjour et avec un risque de diminuer aussi le budget des usp donc ça veut dire ce qui pose problème en unité soin palliatif c'est des patients qui ne meurent pas rapidement justement donc on va envoyer soit qu'on va renvoyer chez eux quitte à les reprendre deux jours après après le week-end passé on va les renvoyer dans d'autres services des services de suite et réadaptation par exemple où on va avoir une rotation des patients vous connaissiez la rotation des opioïdes et bien c'est la rotation des patients entre les usp ici pour le même motif donc là c'est intéressant parce qu'on en voit vraiment qu'on a des logiques de rentabilité financière qui viennent orienter très largement la sélection à l'entrée dans une logique là si on reprend la logique de la t2a par la tarification l'activité qui fait que pas qui force effectivement certaines usp pour pas dire tout à développer une culture du patient utile versus une culture du patient indésirable qui serait trop coûteux donc là finalement à travers un discours qui est présenté comme objectif neutre indiscutable finalement on ne ferait que là aussi renforcer un discours d'exclusion par rapport à certaines catégories notamment des personnes âgées non cancéreuses et qui finalement on trouverait une justification de l'exclusion de ces patients et qui contreviendrait bien évidemment à l'idéal des soins palliatifs accessibles à tous pierre je vais je vais vous demander de de sélectionner les points les plus importants pour vous diriger vers la conclusion même si je sens que le discours intéresse vraiment et qu'on me demande de vous laisser beaucoup plus de temps mais je crois qu'on va devoir combien vous laissez de temps je vous laisse deux trois minutes pour que l'on puisse en suite avoir la place pour le débat parce qu'il ya aussi beaucoup de réactions dans le chat très bien bon parce que je ne suis pas du tout encore du débat encore ok ben je vais essayer de passer à voilà donc là ça veut dire qu'il ya une nécessaire adaptation effectivement du modèle palliatif mais là vers les EHPAD vers les services de gériatrie alors avec qui ont des cultures qui ont des modes de fonctionnement radicalement différents on n'est pas du tout là aussi dans là des conditions de travail confortable pourrait-on dire que connaissent la plupart du usp et tant mieux pour elle dans des services qui sont là aussi souvent déficitaires en personnel en formation en moyens là aussi donc ça ça implique effectivement lorsqu'on va diffuser la culture palliative de pouvoir repenser là aussi totalement ou là on est véritablement dans une négociation une adaptation aux spécificités de ces services donc alors ben je vais passer en tant pis et donc voilà je vais je passe alors je vais directement à la conclusion puisque je sais pas si j'ai le temps de parler du co vide ou pas du tout je sais pas peut-être si vous avez un propos qui généralise un petit peu c'est sûr que le alors je suis vous aviez de l'information pour 20 minutes ça c'est d'accord non je suis désolé non c'est moi qui ai prévu trop trop largement donc j'avais juste là aussi quelques slides sur sur les EHPAD là aussi mais où on voit parce que là il y a eu quand même beaucoup de questionnements là notamment à travers l'actualité récente c'est une casse sans EHPAD et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de progrès réalisé ces dernières années justement par rapport au constat qui avait été fait en 2013 là avec des médecins coordinateurs des idec là aussi qui apparaissent un peu partout derrière un référentiel national un dévouement absolument remarquable des personnels soignants là envers les résidents néanmoins les conditions de fin de vie sont pas toujours satisfaisantes avec un manque de moyens peu d'infirmières présente la nuit des structures financièrement accessibles pour beaucoup de gens et surtout des représentations souvent très négatives des EHPAD dans le grand public qui sont encore perçus comme des mouroirs là aussi donc alors on voit quand même que la culture palliative se diffuse 74% et 74% en tout cas des EHPAD bénéficieraient de d'une équipe mobile ou d'un réseau de santé en tout cas sur le papier lorsque sauf que lorsqu'on interroge les praticiens là de terrain on se rend compte que des conventions signées ne veulent pas dire ne veut pas dire pour autant une présence effective ou fréquente des équipes mobiles ou des réseaux donc un manque que ça veut dire un manque de formation là aussi on voit sur les soins palliatifs sur la douleur à la fois chez les médecins généralistes qui interviennent mais aussi chez des médecins coordinateurs alors même si de plus en plus se forment évidemment à ces questions là dans les EHPAD les infirmières référentes là aussi et bien quand on a des infirmières référentes alors je rappelle que c'est des expérimentations qui touchent certaines régions et avec des infirmières référentes qui couvrent différentes EHPAD en même temps donc là on voit une amélioration incontestable à des présentations de passer en fin de vie mais là aussi c'est trop peu présent et c'est pas assez généralisé je passe sur le domicile sur la Covid bien là juste un mot quand même là sur la question des EHPAD qui représente quand même 44% des morts du du Covid et là avec quand même des 92% des cadres de Covid identifié comme tel sont âgés de 65 ans et plus donc là notamment on voit on a vu dans certaines EHPAD des étapes zécatombes de résidents liés au sous-encadrement manque de compétences ou de formation des intervenants au turnover des médecins ou des soignants dans souvent dans des logiques comptables aussi qui fragilisent des personnes âgées dépeignées avec des pénuries de masques etc donc tout un ensemble de facteurs ici aggravant sauf que là je voudrais assister là dessus on n'a jamais véritable sur la question du confinement qui était abordé tout à l'heure par régis on n'a jamais demandé l'avis aux intéressés pour savoir s'ils préféraient garder leur liberté au risque d'être contaminés quitte à en mourir ou de prioriser au contraire leur sécurité au risque d'être coupé des eaux de ne plus voir personne ses proches et les autres résidents donc là il ya justement la question est-ce qu'on n'est pas dans une atteinte aux droits fondamentaux ici des personnes donc là il ya véritablement une rupture anthropologique qui est majeure et qu'il n'y a pas eu de débat public j'insiste là dessus c'est à dire que là on laisse les personnes âgées mourir seul en tout cas au premier confinement en leur interdisant en interdisant famille de les accompagner de leur dire au revoir de voir leurs débuts des accompagnés au cimetière face qui est complètement complètement fou et donc ici on a vraiment une ritualité des funéraires qui a été totalement escamoté avec un risque de complication majeur là aussi pour les survivants les familles les proches etc etc alors je voulais pas je pourrais finir mais aussi là dessus donc 17 ans après la canicule de 2003 on est mort du covi 19 dans les ehpad mais on est aussi mort de l'isolement et l'absence de soins alors les personnes des ehpad tirer les sonnettes d'alarme depuis des années pour déplorer les lacunes de l'organisation on prend pas assez soin des personnes âgées dans le pays de même les consignes sur la fin de vie pendant la première vague épidémique ont été intolérables comment une société peut-elle accepter de laisser mourir seul quelqu'un en interdisant la venue de proches cette inhumanité est indéfendable disait effectivement bernard jaumier là aussi qui est co rapporteur de la commission d'enquête du sénat et en même temps médecin voilà donc je finirai là dessus le grand âge reste le parent pauvre des soins palliatifs là aussi même s'il ya eu des progrès incontestables enregistrés depuis 20 ans avec des problèmes d'exportation complexe du modèle palliatif vers d'autres structures qui nécessitent des adaptations à chaque milieu de vie l'idée c'était de soutenir une culture décomplexée de la mort comme disait tanguy châtel dans tous les lieux de fin de vie puisque c'est bien ça dont il est question aussi sur la question de réintroduction de la mort et du mourir à temps ces structures avec lesquelles on n'est pas toujours forcément à l'aise donc là il ya des toute une série de préconisations qui avait été émises par l'observatoire à sur les de fin de vie en 2013 et qui me semble toujours d'actualité ne pas rabattre la question de la fin de vie sur les seuls sont un palliatif ou la médecine plutôt que de développer de nouvelles structures c'est plutôt de d'intégrer là de développer une culture palliative là aussi auprès de l'ensemble des professionnels de santé si de nouvelles fragilités il ya il faut développer de nouvelles formes de solidarité et faire du respect des droits des personnes âgées une priorité le droit de choisir son lieu de vie d'arrêter les traitements de rester leur domicile si elles le souhaitent mais aussi de ne pas être confinés contre leur gré ça ça me semble absolument essentiel est ce qu'on a eu tendance trop pas oublié cette année en tout cas voilà la responsabilité des acteurs publics alors là effectivement pour avoir un débat sur la gestion avec elle est muteuse là effectivement qui a été fait des fins de vie au grand âge notamment dans les ehpad et notamment là c'est des questions politiques c'est pas seulement des questions là aussi locales de manière voilà donc c'est la question du si qu'on va retrouver du déficit démocratique dans la gestion de l'épidémie trouver du sens et des valeurs derrière les chiffres là aussi qui nous sont assénés tous les soirs des morts du co vide il n'y a pas eu d'expérience de retour d'expérience de ce qui a été vécu dans les ehpad ce que j'en sache donc là je rappelle juste effectivement ce que ce qui a développé la plateforme nationale là pour la recherche sur la fin de vie avec le colis d'ehpad là c'est avec une recherche multidisciplinaire et multicentrique là qui me semble très prometteuse et j'ai hâte d'en voir les résultats voilà j'ai été trop long merci pour votre patience et je suis je reste ouvert à toutes vos questions et remarques merci à vous merci beaucoup car désolé oui alors on vous a beaucoup de de demandes de vous laisser parler encore et encore votre intervention a beaucoup intéressé malheureusement la consigne était 20 minutes par par un terme on est vraiment désolé mais en espèce on est là c'est moi ça constitue un teaser et on voulait absolument garder du temps pour pour les discussions et les débats dont on va ouvrir la voie aujourd'hui il ya des demandes pour que les powerpoints soient transmis bien sûr ils seront suivis sur nos sites donc pas trop de frustration et je pense que monsieur moulin pourrait être retrouvé dans d'autres lieux pour d'autres débats et certainement dans des manifestations futures je laisse la place au à élodie pour pour les questions c'est pas tout à fait simple qu'il y a effectivement eu beaucoup de beaucoup de discussions beaucoup de questions lors de cette présentation j'en ai sélectionné quelques unes alors d'avance désolé un pour les personnes qui n'auront pas leur question posée à monsieur moulin alors je prends un petit peu par l'ordre chronologique et j'essaie d'en regrouper certaines des questions qui portent un petit peu sur la la diffusion de des soins palliatifs avec par exemple cette question avec le vieillissement de la population ne faudrait-il pas investir plus dans les soins palliatifs avant que les personnes qui y aient accès beaucoup plus tôt que quand entre parenthèses il n'y a plus rien à faire avec également une question sur le cursus des soins palliatifs qui devrait être obligatoire dans la formation et non pas optionnel pour faire évoluer les mentalités à fortiori dans le domaine du grand âge c'est des questions on est d'accord parce que je ne peux être que d'accord là aussi sur un accès plus précoce évidemment plus mais là tous les praticiens disent un là aussi de plus les 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 prises en charge se font en amont et en coordination entre les équipes alors là les équipes mobiles ont un rôle absolument déterminant dans les ehpad dans les services de gériatrie etc etc et mieux se passe les fins de vie et là aussi sur la question effectivement de rendre obligatoire des formations là chez tous les professionnels de santé mais que ce soit des médecins des soignants des psychologues former des bénévoles là aussi ça me semble extraordinairement important mais également avoir un débat public là aussi où alimenter le débat public là moi j'étais très frappé de me rendre compte que lors d'une intervention que j'ai eu il ya quelques années c'était à paris où il y avait des députés qui étaient là justement sur cette et des bénévoles de soins palliatifs qui avaient organisé ça et j'étais très frappé de me rendre compte que les députés qui légiféraient qui prenait une décision sur les lois qui nous concernent tous finalement étaient dans une grande ignorance là aussi des questions de fin de vie alors ils étaient intéressés bien évidemment c'est pour ça qu'ils étaient là mais quel que soit le bord politique il n'y avait pas d'expertise véritablement d'où la nécessité effectivement d'expliquer la démarche d'où la nécessité là aussi de véritablement parce que là on a plein de pétitions qui sont signés à droite et à gauche mais sans on se rend compte que en fait les gens sont là aussi les mêmes législateurs sont pas forcément des experts là du domaine d'où la nécessité aussi d'avoir de diffuser d'expliquer là ce qu'il en est d'expliquer effectivement quel est ce modèle qu'elle sait alors même si ça correspond pas forcément à tout le monde je ne dis pas que ça s'il ya tout le monde mais en même temps il ya eu des progrès quand même considérable depuis l'émergence du moment palliatif et ça souvent je pense que là souvent les gens la mémoire courte et oublie là aussi enfin quand on voit les témoignages il y avait toute une série là de les pionniers là qui ont fait toute une série de vidéos là je vous invite à aller regarder sur le site de la sfap là aussi et des donc des pionniers qui ont témoigné de ce qui était là aussi les fins de vie avant les années 80 et là avec des gens qui mouraient dans des conditions absolument nos contemporains j'allais dire là dans des conditions absolument épouvantable donc il ya eu vraiment des progrès alors même si on peut trouver ça insuffisant mais des progrès là aussi considérable et on ne peut que saluer là aussi les efforts qui ont été faits et les transformations qui ont été possibles grâce à ça on a une question aussi sur la l'histoire de la construction du du mouvement de des soins palliatifs et des soins palliatifs la question est la suivante s'est-il des événements particuliers qui expliquerait pourquoi les soins palliatifs se sont constitués contre l'euthanasie et est-ce à l'identique à l'étranger alors oui ça c'est une c'est sûr qu'il ya eu surtout dans les surtout dans les années au même moment c'est à dire qu'on a un mouvement parallèle effectivement la dmd l'association pour le droit de mort dans la dignité qui milite pour la dépénalisation et l'égalisation là aussi de l'euthanasie dès les années la fin des années 70 dans parce que là en gros l'alternative était simple c'était soit effectivement on laissait souffrir les gens en particulier les patients cancéreux effectivement soit on les euthanasier parce que là on était quand même humain donc l'alternative elle était simple elle était binaire donc là l'idée c'est qu'avec les chambres et donc là on a toute une série de professionnels de santé qui ne se reconnaissent pas dans cette alternative là et qu'ils veulent développer effectivement une troisième voie d'où cette émergence là dans les années 80 et là on voit bien qu'il ya eu un congrès à nice était en 86 sauf erreur de ma part là de la dmd qui a été extrêmement médiatisé qui a aussi servi d'accélérateur là aussi au mouvement palliatif avec la nécessité de penser la fin de vie au delà de pour ou contre l'euthanasie ou d'autres façons de faire là aussi ce qu'il ya quand même toute une série de professionnels de santé qui ne se reconnaissait pas dans le geste lithique d'où l'idée effectivement à ce moment là mais là historiquement c'est bien documenté allemand c'est très précisément et en même temps alors un ancrage aussi idéologique là à la fois professionnel mais aussi ancrage idéologique la chrétien mais pas seulement qui a fait que là aussi on ne hâte pas la 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 fin de vie on ne précipite pas on ne la ralentit pas mais on ne va pas la précipiter donc donc c'est une forme de médicalisation soft j'allais dire de la fin de vie mais qui effectivement va émerger alors ça a émergé dans les années 60 à la fin des années 60 1 ou c'est un mouvement international je me rappelle en grande bretagne avec le saint christopher hospice là enfin il ya des figures tutélaire là du mouvement palliatif international qui va diffuser d'abord dans le monde anglo-saxon puis avec un certain retard pourrait-on dire dans le monde latin et particulièrement en france dès les années fin des années 70 début des années 80 véritablement avec une institutionnalisation avec des acteurs donc là on a un champ qui émerge sociologiquement avec des acteurs avec des publications avec là aussi des structures qui se mettent en place avec des débats publics qui sont initiés voilà donc là on a véritablement un groupe qui est militant on peut le dire là aussi pour la cause palliative et là et on voit ça à peu près partout alors peut-être la seule spécificité qu'on peut voir en france par rapport à d'autres pays c'est l'armature législative complètement inédite dont on bénéficie en france et qu'on le voit nu par ailleurs enfin à ma connaissance en tout cas dans aucun autre pays il ya eu un soutien aussi fort de l'instance publique par rapport au mouvement des soins palliatifs et quel que soit le bord politique là on peut le dire et là là qui a véritablement soutenu étayé alors pendant très longtemps ça s'est fait à moyen constant c'est très bien ce que vous faites la circulaire la route de 86 était à moyen constant c'est très bien ce que vous faites continuer mais là c'était l'initiative des uns et des autres et il a fallu attendre là aussi 98 se faire de ma part avec le premier plan kouchner là où on a eu la première enveloppe là aussi je parle sur régis sur le contrôle de régis aussi ce que je vois là aussi oui on a eu effectivement des financements qui ont permis effectivement le développement à la fois des formations des organismes là sur la lutte contre la douleur mais aussi le développement des soins palliatifs donc il ya véritablement c'est comme un escalier j'allais dire qu'il sait pas à pas il ya eu quand même là aussi un développement qui s'est fait là aussi avec l'appui des pouvoirs publics et qui a été vraiment très clair et qui a toujours été très clair là aussi enfin des soins palliatifs je sais pas si je réponds à votre question il y avait d'autres questions qui peut-être s'adressent et à vous Pierre Moulin et à Régis Aubry sera peut-être la dernière je vois qu'il est bientôt 15h30 enfin je voulais vous en poser deux et puis vous verrez bien si vous avez réaction sur ces deux questions là c'est un exercice assez difficile que de piocher dans toute la conversation du chat alors il ya une question sur l'articulation entre les soins palliatifs et les EHPAD qui est formulée comme ça il ya vraiment des soins palliatifs en EHPAD en cinq ans dans un EHPAD je n'ai vu l'intervention d'une équipe mobile de soins palliatifs qu'une seule fois et puis une autre question qui va concerner la pratique de la sédation qui est adressée à nos deux intervenants qu'observez-vous dans votre pratique de la place de la sédation en fin de vie chez les personnes âgées l'anticipation de la sédation par la société ne relèverait-elle pas plutôt d'une anxiété sociale de la fin de vie qu'une réelle nécessité ou demande des personnes âgées quelle est votre expérience dans ce temps le contexte de la pandémie entre parenthèses réaction face au décret rivotril intravenu de mars 2020 pour les personnes âgées perçu sur votre expérience de terrain je peux répondre à la première l'université régis pendant la seconde parce que je pense qu'il est bien plus compétent que moi oui sur la première ça c'est évident que là on a sur le papier oui on a des on a des conventions qui sont passées entre les ehpad et les structures palliatives notamment là aussi des réseaux des équipes mobiles etc etc dans les faits on ça on se rend compte que dans ce qu'il ya il ya une injonction des ars 1 pour cela envers les ehpad mais dans les faits on se rend compte que là et bien il ya il ya tout est à faire d'embout dans bon nombre de cas même s'il ya de la bonne volonté là on voit bien qu'on allait à des personnels extrêmement dévoués là envers les résidents mais souvent dès que les questions de fin de vie arrivent et bien on a souvent des prises en charge qui sont souvent insuffisantes pour pas dire déficitaires dans un grand nombre de cas avec là moi j'ai eu des témoignages de deux professionnels de santé palliatif qui disait mais nous dans les pâtes on intervient une fois ou deux fois par an ce qui est complètement insuffisant en sachant que là on a quand même des décès une à deux fois par semaine par exemple ou par mois ça dépend des structures donc là oui c'est complètement insuffisant donc là il ya vraiment des choses à développer véritablement et au delà du papier je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur la question de la sédation et du rivotril puisque c'est ça et le dit que tu évoquais quelle est la place de la sédation dans la fin de la vie des personnes âgées j'avoue que cette question est compliquée législateur a introduit un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès dans le cadre de la loi de 2016 soit à la demande de la personne à la fin de sa vie lorsque le pronostic est à court terme pour éviter toute souffrance c'est écrit dans la loi alors j'avoue que je suis partagé autour de cette sédation d'une part je pense qu'elle a une utilité elle a une place pour rendre moins intolérable certains symptômes pour permettre à des personnes de ne pas forcément être consciente que la conscience n'est plus que souffrance mais ce n'est pas tant le droit que l'usage du droit qui peut m'inquiéter et en particulier puisque nous parlons de la fin de la vie des personnes âgées le risque serait de répondre aux défauts de moyens d'accompagnement humain des personnes par un investissement complètement inadéquat de la sédation c'est-à-dire le fait dormir les gens je crois que la fin de la vie reste temps qui doit être de la vie autant que cela est possible un temps d'échange un temps de sens et il faut que nous fassions attention où la personne évoquait je crois la question du rivotril elle est très circonstancielle c'est un médicament qui a été recommandé pour se substituer un autre médicament qui s'appelle le midazolam mais midazolam qui fait défaut qui faisait et qui fait encore défaut dans le cadre de l'épidémie de Covid les anesthésistes les réanimateurs utilisent massivement ce médicament pour les sédations en réanimation et nous n'en disposions pas et pour pouvoir avoir un médicament de substitution la haute autorité de santé a travaillé avec la société française de soins réactifs sur l'usage de ce médicament il y a eu sur les réseaux sociaux beaucoup de suspicions autour de l'usage qui aurait été euthanasique si je peux dire les choses comme ça de ce médicament je crois que c'est ce sont des rumeurs une fois encore c'est assez pénible de voir que l'on fait courir comme ça des rumeurs en tout cas que je sache et je me suis beaucoup intéressé à ce qui se passait dans les EHPAD dans la période actuelle de la Covid il n'y a pas eu tant que cela de sédations inappropriées il faut plus que nous soyons vigilants tout de même sur le mes usages que l'on peut faire de médicaments qui seraient susceptibles non pas de calmer un symptôme ou une angoisse chez la personne mais d'en calmer les manifestations et ça de mon point de vue c'est quelque chose qui appelle la recherche d'ailleurs qu'est-ce qui se passe sous sédation qu'est-ce que les personnes vivent est-ce qu'elles est-ce qu'elles ont réellement un apaisement de leur de leur inconfort ou est-ce qu'elles ont une impossibilité de les exprimer ce qui serait à mon avis dramatique voilà des éléments de réponse à 15h33 on arrive au thème de cette première de cette première séance on arrive au bout oui on va on va conclure en vous invitant bien sûr à vous à rejoindre les séances prochaines parce que le débat va se continuer alors par tranche de effectivement petite partie de séminaire mais nous aurons comme ça tout le temps jusqu'en février la dernière date étant le voilà donc rejoignez nous ce sera tous les jeudis en début d'après midi comme ça rejoignez nous et il y aura tout le temps pour le débat au fil des différentes présentations évidemment tous les intervenants sont invités à rejoindre pour éventuellement participer aux échanges je laisse peut-être la parole à élodie pour annoncer la prochaine le prochain séminaire et 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 terminer la séance oui je voulais aussi rappeler à pierre moulin on a parlé la sortie prochaine du numéro 163 de la revue géantologie aux sociétés qui s'appellera finir sa vie à tel amour dans le grand âge et qui va sortir là la semaine prochaine sur la plateforme kern donc voilà je pense que ça pourra intéresser plusieurs d'entre vous et qui ont participé aujourd'hui à cette séance est donc le proche la prochaine séance de ce séminaire aura lieu jeudi 7 janvier en fait à partir de janvier on aura des séances tous les jeudis entre 12h30 et 14 heures donc jusqu'au 18 février donc la prochaine séance c'est le jeudi 7 janvier à 12h30 sur le thème pensée la pensée se projeter dans son vieillissement et sa fin de vie et on accueillera pour cette séance nicolas fourreur et roméo fontaine voilà vous trouverez toutes nous toutes les informations sur le site internet de la forme celui de l'ilvv également et si vous êtes déjà inscrit vous allez recevoir des mails appels la veille de chaque séance merci à tous merci encore aux intervenants et à tous les participants très actifs sur le tchat oui merci beaucoup à tout le monde à bientôt merci merci au revoir